7 termes bibliques qui définissent les dons de l'Esprit Un enseignement du Dr. Galen Cura Les Écritures affirment que le Saint-Esprit des Dieux distribue des dons spirituels à chaque croyant chrétien, leur permettant de parler et de se servir les uns les autres. En chacun l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Les apôtres de Jésus ont employé sept termes qui définissent ce que sont les dons spirituels. 1. Don, Doréa, les croyants administrant la grâce du Dieu envers les autres. 1. Je suis devenu serviteur, grâce à un don que Dieu m'a accordé. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ accorde de façon généreuse. 2. Spirituel Le Maticos Les croyants servant les autres par l'Esprit du Dieu. Parlons maintenant des expériences spirituelles. Si quelqu'un pense avoir fait une expérience spirituelle. 3. Don, Charisma, la grâce du Dieu opérant à travers un croyant. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. 4. Ministère Dioconia Service rendu au corps du Seigneur Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Je suis devenu serviteur, grâce à un don que Dieu m'a accordé. 5. Travail Energema Résultat de la puissance de Dieu à l'œuvre par un croyant Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles. 6. Manifestation Phanerosis Le Saint-Esprit opérant visiblement à travers chaque croyant. En chacun l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. 7. Intendance Oikonomia La responsabilité de chaque croyant de servir les autres Vous avez sans doute entendu parler de la mission que Dieu, dans sa bonté, m'a confiée en votre faveur. Que chacun de vous mette au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. En prenant ces sept termes ensemble, nous pouvons proposer une définition provisoire des dons spirituels. Les dons spirituels sont la grâce de Dieu manifestant son Esprit, permettant aux croyants de servir Dieu en se servant les uns les autres. Nous décrirons les différents dons bibliques de l'Esprit dans les vidéos suivantes, si cela plaît à Dieu.